Bonjour tout le monde c'est Yannick, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis content de vous retrouver, ça faisait maintenant une semaine que je n'avais pas tourné de vidéo parce que je m'étais absenté. Mais on n'est pas venu pour parler de ça, aujourd'hui on va aborder le cas du MS Fit Band 5, un bracelet connecté qui a beaucoup de similitudes avec le Xiaomi Mi Band 5. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick et sur ma chaîne on parle de tech, de thèses, de news unique, etc. Si tout ça, ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas, dans la description. La promo est terminée, on peut présent parler du sujet qui vous intéresse, ce bracelet connecté. Pour ceux qui me suivent, qui ont vu peut-être le test du Xiaomi Mi Band 5 et même les vidéos que j'avais sorties avant au sujet de ce bracelet, notamment sur les rumeurs, les leaks, etc. qu'il y avait eu à l'époque, vous saviez qu'on en attendait des choses comme Alexa sur ce bracelet connecté et ça n'est jamais sorti sur le Mi Band 5, tout simplement parce que les différentes rumeurs, les leaks qui entouraient le bracelet parlaient en réalité du MS Fit Band 5. Beaucoup ont pu le penser, moi le premier, tout simplement parce que les leaks ne mentionnaient jamais MS Fit. Il faut reconnaître que le fabricant derrière les deux bracelets connectés est le même puisqu'il s'agit de l'UAMI. A l'époque, les personnes qui ont certainement propagé ces leaks ont supposé qu'il s'agissait de Xiaomi et la confusion est certainement partie de là. Et maintenant les choses sont posées, on le sait maintenant depuis l'officialisation de ce MS Fit Band 5 qu'en fait tous les leaks parlaient en réalité de ce bracelet connecté. Et on va tout de suite en parler en s'intéressant à ce qui se cache dans la boîte. En plus du bracelet connecté, on a également droit à un système de rechargement magnétique USB. C'est le même que l'on retrouve avec le Mi Band 5. Donc c'est pratique puisqu'il n'est pas utile d'enlever le bracelet en caoutchouc pour le recharger. On a également droit à des notices et ça s'arrête là. On noterait l'absence d'un chargeur, il faudra donc utiliser soit celui que l'on possède déjà avec son smartphone ou alors le relier directement à un ordinateur. En termes de design, encore une fois, il reprend exactement la même esthétique que le Mi Band 5. On retrouve d'abord un écran AMOLED d'1,1 pouce. Le bracelet en caoutchouc est le même que sur le Mi Band 5 et il me paraît en tout cas suffisamment résistant. A l'arrière, on retrouve également le capteur de fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. On note également que ce bracelet connecté est résistant à l'eau. On peut donc l'utiliser pour la natation ou d'autres activités sportives aquatiques. En termes de fiches techniques, c'est la même chose que le Mi Band 5 à peu de choses près. Puisqu'en plus de tout ce qu'on retrouve traditionnellement, donc capteur de fréquence cardiaque et ce PO2, écran 1,1 pouce AMOLED, sans oublier la compatibilité Bluetooth pour pouvoir l'appairer avec son smartphone. Je note la présence d'un micro pour faire fonctionner Alexa qui est donc compatible avec ce bracelet connecté. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard. On va à présent parler un peu de l'interface de ce bracelet connecté qui vous allez voir est également très proche du Mi Band 5. Donc sur le premier écran, on voit le cadran qui m'indique le nombre de pas réalisés dans la journée, l'heure, le pourcentage de batterie restante, la date, ainsi que la fréquence cardiaque. Si je vais à gauche, je peux activer Alexa. Si je vais vers la droite, on peut accéder à la météo, également à la gestion de ses contenus musicaux. Donc je précise qu'ici, on ne peut pas stocker de la musique sur le bracelet connecté. Ça sert juste en fait de télécommande pour piloter donc sa playlist, aller en avant, en arrière, mettre sur pause, augmenter ou baisser le volume. Il faut également accéder aux notifications et de nouveau donc à Alexa. Je descends. Donc je reviens d'abord sur la page d'accueil et je descends. On peut également donc accéder à ce qu'ils appellent l'état. Donc c'est tout simplement le nombre de pas parcourus dans la journée, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue et également le nombre de pas réalisés dans les 7 derniers jours. Je reviens en arrière. Cette fois-ci, on va pouvoir également consulter le PAI. Le PAI est un indicateur d'activité physique basé sur des données de fréquence cardiaque, d'intensité de l'activité quotidienne et d'évaluation dynamique. Le tout est en fait converti à une sorte de valeur qui s'appelle donc le PAI. J'en ai parlé plus longuement lors de mon test du Mi Band 5. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à voir cette vidéo. Je reviens en arrière. On peut également donc mesurer la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, les notifications que l'on peut également paramétrer pour voir celles qui s'affichent directement sur l'application du smartphone. Donc on peut très bien y mettre des notifications Facebook, Twitter, etc. Le niveau de stress, ils peuvent également faire des exercices de respiration pour tout simplement reprendre sa respiration après une activité physique. On peut également y paramétrer des rappels d'événements. Consulter bien sûr la météo, lancer une activité physique. Donc on en met une sélection sur le bracelet, il en affiche à peu près une dizaine. Et on peut donc également sélectionner d'autres à partir de l'application. Et d'en plus, on peut aller un peu plus loin, activer par exemple le mode de ne pas déranger, mettre une alarme. On peut également se servir du bracelet connecté pour prendre des photos à distance de son smartphone. Donc accéder à la musique, mettre en place un chronomètre, un minuteur, localiser son smartphone s'il est situé à proximité. Si on l'aurait par exemple perdu sur un canapé ou binose une pièce, etc. Activer le mode silencieux. On peut également y changer le cadran, mais on peut également le faire de l'application qui est fournie avec. Ou encore régler quelques paramètres comme l'intensité. Donc là, luminosité, je suis à fond, etc. Donc on peut également le redémarrer, mais on ne peut pas éteindre le bracelet connecté. Voilà, donc là on a fait le tour de l'interface. Comme vous pouvez vous en douter, c'est vraiment très similaire au Mi Band 5. Il n'est pas vraiment noté de différence à ce niveau-là. Maintenant, parler un peu plus de l'application, à quoi elle ressemble. On va faire le tour du propriétaire. Alors là, je lance l'application. On voit tout de suite sur la page d'accueil, certains nombres d'informations que collecte le bracelet connecté. Je vais vous afficher là quelques mesures de fréquence cardiaque. Vous pouvez voir que c'est vraiment identique au niveau de l'affichage que se trouve sur Mi Fit pour le Mi Band 5. Ensuite, au niveau de la qualité de sommeil, on a également les différentes phases qui sont décrites. Ensuite, je continue. Je vous affiche encore une fois la page d'accueil. Également tout ce qui est en rapport avec le PAI. On est d'ailleurs parlé juste avant. Là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment avoir plus d'informations là-dessus, je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur le test du Mi Band 5. Ensuite, on peut vraiment sélectionner ce qu'on veut au niveau de la page d'accueil. On peut également le personnaliser via un petit menu qui est présent juste en haut. Ajouter des choses ou en supprimer. C'est vraiment vous qui voyez. Là, voilà le nombre de pas qui s'affiche à l'écran, qui vous donne également des indications de distance, etc. On peut également paramétrer un réveil sur le bracelet connecté en choisissant le jour, l'heure, etc. Donc, il vibrera le moment venu. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut également partager ces différentes données connectées avec des proches au moyen d'un QR code. On peut également modifier le cadran du bracelet connecté. Donc, c'est assez exhaustif. Je vous laisse afficher d'ailleurs à l'écran tout ce que propose actuellement E-MESFIT à ce niveau-là. Ensuite, on peut également afficher les appels entrants. On est bien entendu amené à pouvoir les refuser. Et on ne peut pas décrocher avec le bracelet connecté. Je préfère le préciser parce qu'on m'a déjà posé la question sur le Mi Band 5. Il faut également gérer un petit peu ce qui s'affiche sur le bracelet connecté. On n'est pas obligé d'avoir tous ces menus en permanence proposés au sein du bracelet connecté. Si vous voulez que ce soit plus lisible, plus facile, vous pouvez supprimer des menus en ajouté. C'est vraiment vous qui voyez à ce niveau-là. Ensuite, il y a également la notion d'objectif, de record. Il faut également ajouter de nouveaux comptes pour, par exemple, synchroniser ces données avec l'application et Google Fit ou encore sur d'autres services qui sont proposés sur ZEP. C'est également dans ce menu qu'on peut donc se connecter avec Amazon Alexa puisqu'il est bien entendu nécessaire d'avoir un compte auprès de ce service pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, les autres menus, c'est les mêmes menus que l'on retrouve déjà sur Mi Fit avec le Mi Band 5. Très sincèrement, si vous avez vos habitudes chez Xiaomi, sachez que Amazfit fait vraiment les choses de manière assez similaire. Alors, voilà, on sent en tout cas qu'on n'est pas dépaysé, l'ergonomie reste la même. Après, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, j'ai mes habitudes. Après, s'il y a assez l'interface, même si je trouve que son ergonomie serait à revoir. Là, on va rapidement évoquer la fonctionnalité Alexa, qui est compatible directement sur le bracelet puisqu'il y a un micro. Mais par contre, il n'y a pas de haut-parleur. Lorsqu'on pose en fait des questions, Alexa va vous répondre de manière contextuelle. Mais vous allez voir qu'en fait, ça ne fonctionne pas exactement comme j'imaginais. Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui ? Alexa, quelle langue parles-tu ? What time is it ? Where are you ? Donc là, comme vous avez pu le constater, pour activer Alexa, il faut d'abord faire la manipulation sur l'application comme je l'avais montré juste avant. Et ensuite, tout simplement, pour l'activer sur le bracelet, pour l'utiliser, il faut faire un petit swipe comme ça. Et ensuite, elle va vous écouter. Malheureusement, pour l'instant, comme j'ai pu le comprendre, Alexa ne fonctionne pas en français. C'est uniquement disponible en anglais. Le micro, j'ai juste vous le montré, il est juste ici. C'est vraiment dommage que Alexa ne soit pas disponible en français alors que ce bracelet est vendu chez nous. Il est vendu d'ailleurs en disant qu'Alexa est directement intégré au bracelet. Il n'est vu nulle part préciser que c'était uniquement disponible en anglais en tout cas. D'ailleurs, au début, Alexa, quand j'ai reçu le bracelet, ne fonctionnait pas du tout. Je n'arrêtais pas d'avoir des messages d'erreur. Et du jour au lendemain, j'ai eu une mise à jour et ça, c'est bien fonctionné. Mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas encore disponible en français. Et vraiment, je trouve ça extrêmement, extrêmement dommage. Donc là, vous avez pu le voir dans cette courte démonstration. Ce n'est pas franchement ce à quoi moi, je m'attendais personnellement. J'imagine que les choses vont peut-être se corriger dans les jours ou bien les semaines à venir, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu dommage comme ça que MS Fit commercialise un bracelet connecté en France qui ne comprend pas le français en fait. J'ai pu constater en tout cas à travers de nombreux retours que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Et forcément un petit peu la réputation de ce bracelet en pâti. Tenez qu'ils mettent quelque chose en avant qui ne fonctionne pas. En tout cas, pas comme il faudrait. Alors en termes de performance et de fiabilité, qu'est-ce que ça donne ? J'ai à peu près les mêmes valeurs que sur le Mi Band 5, que ce soit en termes de podomètre, de fréquence cardiaque, d'activité physique, etc. Même de qualité du sommeil. J'ai vraiment noté que très peu de différence entre les deux bracelets connectés. Il me ressort donc à peu près les mêmes mesures, les mêmes valeurs. Alors la question peut se poser. Par exemple sur le podomètre, est-ce que ce bracelet connecté, donc la Mi Band 5, est fiable ? Alors j'ai réalisé un petit test où en fait je vais faire 200 pas que je vais compter. Et je vais après vérifier pour voir si les deux bracelets connectés, le Mi Band 5 et la Mi Band 5, enregistrent les mêmes valeurs. Comme vous avez pu le constater, le podomètre est d'une assez bonne précision. Que ce soit dans le cas du Mi Band 5 ou encore du Xiaomi Mi Band 5, dans les deux cas, le podomètre est vraiment relativement juste. Toujours un petit écart, mais ça c'est parfaitement normal. J'ai testé d'autres produits où en fait le podomètre continuait à compter des pas alors que je ne bougeais pas. Je faisais juste quelques manipulations avec mes mains, que ce soit sur l'ordinateur, lorsque je suis en train de jouer à la Switch, en train de faire d'autres activités. Ça me comptait des pas alors que je n'en faisais pas. Ce n'est pas le cas avec la Mi Band 5 ou encore le Mi Band 5. Je ne constate pas en tout cas ces aberrations, donc on peut dire que le podomètre est relativement fiable. Alors en termes d'autonomie, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors on peut tenir facilement une quinzaine de jours. Là, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, j'ai chargé au même moment les deux bracelets connectés pour voir justement ce qu'il valait en termes d'autonomie, en activant également les mêmes réglages, que ce soit pour la fréquence cardiaque et le sommeil. Par exemple, la fréquence cardiaque, je la prends toutes les minutes. Là, il m'en reste un peu plus sur la Mi Band 5 puisque je suis à 56%, tandis que sur le Mi Band 5, je suis à 31%. Donc il y a un peu plus d'autonomie sur la Mi Band 5. Après, le Mi Band 5 est loin d'être largué puisqu'on arrive à tenir à peu près une quinzaine de jours. Je vais certainement les dépasser avec l'autre. Voilà, donc que penser de cette Mi Band 5 ? J'ai envie de vous dire beaucoup de bonnes choses. Il me semble suffisamment fiable, en tout cas l'utilisation pour traquer toutes vos activités ou également vos différents paramètres de santé, que ce soit donc pour le podomètre, le capteur de fréquence cardiaque. Il n'y a que le taux d'oxygène dans le sang où je n'ai malheureusement pas assez de recul puisque tout simplement, moi, c'est le premier appareil que je teste qui en bénéficie. Donc je reviendrai peut-être sur ce genre de choses un peu plus tard lorsque j'aurai d'autres appareils en fait qui peuvent le mesurer également. En tous les cas, pour une quarantaine d'euros, puisqu'il coûte à peine un peu plus de 40 euros, je trouve que cet appareil vaut largement la peine. Il a un bon rapport qualité-prix. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.